Musique Cela fait plus de dix ans que j'exerce comme professeure de biologie à l'Universidad del Valle de Mexico. Je suis spécialisée dans les insectes. Certaines personnes rattachées à mon domaine de recherche m'ont fait remarquer que lorsque j'entre dans un laboratoire ou dans les salles de classe, je préfère presque systématiquement m'installer dans les angles. De la même manière, lorsque je marche dans la rue, je me déplace avec plus d'assurance si je suis près d'un mur. Je ne saurais expliquer exactement pourquoi, mais j'en suis venue à penser qu'il s'agit d'une habitude liée à ma nature profonde. Mon intérêt pour les insectes est né très tôt, vers 11 ans, dans cette transition entre l'enfance et l'adolescence. La séparation de mes parents était encore toute récente, et étant donné qu'aucun d'eux n'était psychologiquement en mesure d'assumer l'erreur qu'ils avaient conçue ensemble, ils décidèrent de m'envoyer vivre chez la sœur aînée de ma mère, Tante Claudine, qui était parvenue, elle, à fonder une famille fonctionnelle avec deux enfants disciplinés, propres sur eux et bons élèves. Je connaissais bien leur maison, située dans un quartier résidentiel de la classe moyenne aux aspirations Yankees, comme disait mon père, bien différent de l'endroit où j'étais née et où j'avais passé onze longues années. Ma maison et celle de ma tante étaient opposées en tous points. Nous vivions dans une zone délabrée de la colonie à Roma, dans un de ces appartements qu'on appelle aujourd'hui des lofts, et qu'à l'époque on nommait atelier d'artiste, même si, en réalité, il ressemblait davantage à une chambre noire de photographe, à cause des tissus superposés, presque tous indiens, qui empêchait le soleil d'entrer. Ma mère souffrait de migraines constantes et ne supportait pas d'être exposée trop longtemps à la lumière. La maison de mon oncle et de ma tante possédait, à l'inverse, d'immenses baies vitrées, ainsi qu'un jardin où mes cousins jouaient au ping-pong. Alors que dans notre famille, nous étions tous les trois responsables du ménage, obligation qu'aucun de nous n'exécutait scrupuleusement, ma tante disposait d'une employée aimable et silencieuse, qui partageait une chambre avec sa mère sur le toit terrasse, Isabelle et Clémentia. Dès lors que je fus installée chez ma tante, ces deux femmes allaient m'enseigner plus de choses que je n'en avais appris dans toute l'année scolaire. Rien d'étonnant à cela. Les disputes et les cris de mes parents avaient eu sur moi l'effet d'une perforeuse. Toute information qui n'était pas indispensable à ma survie, du genre division décimale et gramonier monocotidélédone, s'insinuait à travers les failles de mon cerveau endommagé, pour se perdre irrémédiablement dans l'oubli. J'imagine avec reconnaissance l'effort qu'a dû représenter pour mes parents ce déplacement conjoint un matin d'août jusque chez ma tante. Ils n'ont même pas accepté de prendre un verre, et Dieu sait qu'ils refusaient rarement. Ils ont laissé mes deux valises dans le vestibule et ont pris congé là. La veille au soir, mon père m'avait expliqué qu'ils avaient tous les deux des points de vue très différents sur divers sujets, entre autres mon éducation. Il m'avait aussi assuré que tôt ou tard, les choses s'arrangeraient, que je pourrais choisir de m'installer chez l'un et de passer les vacances chez l'autre, comme me faisaient tous les enfants de parents divorcés que j'avais si souvent observés à l'école. Avec ce même regard qu'on porte sur les victimes d'une guerre civile. Maman n'a rien dit ce soir-là. Je la revois, assise sur le tapis, dans sa position préférée, les jambes repliées en triangle et le menton sur les genoux. Tandis qu'ils m'emmenaient en voiture vers ce quartier résidentiel, mes parents n'ont rien ajouté à cette explication. Ils ont salué mon oncle et ma tante sans croiser leur regard et m'ont demandé devant eux de bien me comporter et de toujours leur obéir. Puis, sans indiquer à quelle date ils reviendraient me chercher, ou au moins le jour de leur prochaine visite, ils sont montés dans la voiture et ont disparu. Ma tante Claudine m'a pris par la main et m'a guidée vers ce qui serait désormais ma chambre. Il s'agissait d'une sorte de cagibie en haut de la maison, sur le toit, entre la cuisine et la chambre de bonne, où vivaient Isabel et Clémantien. Ma tante s'est excusée à voix basse de me proposer cet endroit si peu accueillant, mais mon arrivée l'avait prise au dépourvu et elle ne disposait d'aucune chambre libre où me recevoir. Cette pièce ne me parut cependant pas si désagréable. J'avais toujours été un enfant observateur et je comprenais les avantages qu'il y avait à vivre dans une maison organisée. C'était la première fois que j'avais une chambre à moi. Dans l'atelier de mes parents, les espaces étaient séparés uniquement par des paravents ou des petits stores de papier. Quand je me suis retrouvée seule, j'ai fermé la porte et tiré les rideaux. J'ai changé le lit de place, sorti mes vêtements de la valise et les ai rangés dans les tiroirs de la commode comme s'il s'agissait d'un véritable emménagement. En mettant à faire mes bagages, ma mère m'avait assuré que mon séjour chez ma tante serait de courte durée et qu'elle ne jugeait absolument pas au portat que j'emporte toutes mes affaires. Peut-être que ton père et moi, on va finir par se réconcilier, m'avait-elle dit « je m'en souviens » avec son indécision habituelle. J'avais néanmoins préféré affronter ce changement comme un fait définitif. Cet après-midi-là, mes cousins, un peu plus âgés que moi, vinrent me saluer avec une fraternité douche dont ils ne feraient plus preuve les mois suivants, puis retournèrent à leurs occupations respectives jusqu'à l'heure du dîner. Il faisait doux en ce mois d'août. Je me souviens de ce week-end comme d'un oeuvre de paix. J'étais surpris qu'il existe un endroit où personne ne se disputait, à part dans les cellules télées dont les voix me parvenaient par la fenêtre de la chambre de bonne. Je connaissais peu ma dame Claudine et moins encore son mari. Elle représentait exactement ce que ma mère appelait la femme traditionnelle, c'est-à-dire une femme qui ne portait ni jean ni jupe orientale, ne fumait pas d'herbe et n'écoutait pas non plus de musique anglo-saxonne, qui ne se souciait pas de l'ordre mondial, mais de l'ordre domestique et des festivités organisées par son club privé. En la regardant, je ne pouvais que constater avec surprise à quel point elle était en effet différente de ma mère, qui, selon les mots de papa, se montrait incapable de réaliser correctement plus d'une activité par jour, comme faire les courses et trier sa paperasse, laisser constamment les casseroles brûler ou les draps pourrir dans le lave-linge et oublier les clés dans la serrure de l'appartement. Bref, un désastre, mais un désastre incroyablement tendre, auquel, bien sûr, j'étais profondément attachée. Les rares réunions de famille que je garde en mémoire avaient toujours lieu chez Tante Claudine. Selon maman, les autres ne voulaient pas venir dans notre atelier parce qu'ils les dégoûtaient. Quand je suis arrivée dans leur maison, mon oncle et ma tante me reçurent avec un mélange de peine à cause de la situation de mes parents et d'appréhension quant à la manière dont ceux-ci m'avaient éduquée. Ma tante était une femme pratique et pour se faciliter la vie, elle décida de me changer d'établissement scolaire pour cette année-là. Plutôt que de rester à l'école primaire de mon quartier, j'irai avec mes cousins au collège mexicain, au collège américain. Tout comme ma nouvelle existence, l'école était divisée en différentes catégories. La plupart des élèves blonds dont faisaient partie mes cousins étudiaient dans la section américaine du collège tandis que moi, je me rendais dans la mexicaine, une section moins chère où l'on parlait d'espagnol et dont les salles de classe ne se trouvaient pas au sommet du bâtiment mais au rez-de-chaussée, dans la partie la plus sombre. Tous les matins, quand le bus de l'école passait nous prendre, mes cousins s'installaient sur les sièges arrière du taco et de là-bas au fond. Ils tuaient le temps en tourmentant mes camarades. Il est vrai, comme l'a affirmé tant de Claudine à mon père au téléphone au bout de deux mois, que je n'ai fait aucun effort pour m'intégrer. J'aurais pu participer davantage aux conversations familiales ou me montrer plus souvent au festin des Dominicaux qu'elle participait d'autres gens avec qui j'avais aussi des liens de parenté. J'aurais pu demander qu'on m'inscrive au club où leur fils passait leur samedi matin. J'aurais pu me lier d'amitié avec mes cousins, au moins l'un d'eux. J'aurais pu prendre la peine de vérifier lequel de l'un ou de l'autre était le moins antipathique. Au lieu de cela, je demeurais presque toujours reclue dans mon cagibie. Le regard absorbé par les fissures du plafond et Louis concentré sur les potins que l'employé racontait à sa mère à propos de ses patrons. Ma chambre, à mi-chemin entre la caste des serviteurs et les membres de la famille, correspondait tout à fait à ma place dans cet univers. Bien qu'il ne l'ait jamais exprimé ouvertement, je notais, à l'heure du repas, une répugnance générale envers mes manières et ma façon de me comporter à table. Ma tante réprimandait sans cesse mes cousins, surtout le plus petit, afin de leur apprendre à ne pas parler la bouche pleine ou ne pas poser les coudes sur la table. Moi, elles ne me disaient jamais rien et cela ne faisait qu'aggraver leur hostilité à mon égard. C'est principalement pour cette raison que j'ai commencé à prendre mes repas à des horaires différents. De retour de l'école, je montais faire mes devoirs dans ma chambre, puis descendais à la cuisine juste avant qu'ils avaient ne mettre les restes au réfrigérateur. À l'heure du dîner aussi, j'attendais qu'ils aient tous quitté la salle à manger, même s'il m'était difficile parfois de résister aux bonnes odeurs qui montaient jusqu'au toit. Quand ils étaient tous partis, j'allumais les lumières pour me préparer un sandwich et boire la tasse de chocolat qu'Isabelle me laissait sur la cuisinière. Je dînais seule, comme un spectre dont la vie s'écoule de manière parallèle, sans que personne ne vienne en interrompre le cours. J'aimais le silence et la quiétude de ces heures-là. Parfois, tandis que j'embloutissais brouillamment ma boisson chaude, je tombais sur une trace d'Isabelle, une liste de courses, un bulletin de l'église évangélique, le programme de Célie Télé. C'était distrayant d'observer ces papiers, l'écriture maladroite de la jeune fille, son orthographe hésitante. Après avoir dîné, je nettoyais mon assiette et mes couverts, puis je montais faire ma toilette dans la salle de bain de service qu'Isabelle et sa mère laissaient baigner de vapeur et d'effluves de crème nivéant. Les samedis, pendant que mes cousins jouaient au tennis dans leur club, j'accompagnais Isabelle à la Merced pour faire les provisions de la semaine. Nous montions dans un bus qui passait à quelques rues de la maison, puis changeions pour un autre qui nous déposait sur l'avenue d'Ertiz. Le marché de la Merced était beaucoup plus intéressant que la petite supérette située dans la même rue que l'atelier de mes parents où j'avais toujours fait les courses jusqu'alors. Dans ces sorties avec Isabel, ce qui m'enchantait le plus, c'était le voyage à travers la ville et les personnages qui partageaient notre bus. Des individus de tous âges et de toutes classes se balançant et se cognant les uns contre les autres. On voyait aussi des mendiants de toutes sortes, des enfants infirmes aux femmes au foyer à la mise respectable. Une fois, j'ai même assisté à une attaque à main armée. Un pauvre type menaçait le chauffeur pendant que les passagers glissaient toute leur fortune dans le sac de son complice. Isabel aussi aimait faire les courses. Dès qu'elle sortait de la maison, elle se laissait gagner par la bonne humeur et commentait avec moi ce qui se déroulait sous nos yeux et elle employait cette même joie énergique pour marchander auprès des commerçants. des différentes vies qui évoluaient au sein de cette maison, celle de Clemencia était sans l'ombre d'un doute la plus circonspecte de toutes, plus encore que la mienne. Elle ne parlait à personne, évitait de rencontrer les membres de la famille et si par hasard elle croisait l'un de mes cousins dans l'escalier de service, elle ne lui adressait jamais la parole. Je ne l'entendais murmurer que le soir dans sa chambre avec sa fille. Parfois, cependant, surtout quand elle me voyait triste ou préoccupée, tournant d'en rond sur la terrasse comme j'en avais l'habitude, elle m'offrait une des cigarettes qu'elle fumait en cachette d'Isabelle à quelques mètres des citernes de gaz. Je ne les acceptais jamais mais je restais à côté d'elle quand elle en allumait une. L'odeur de ces délicados sans filtre me rappelait l'atelier de mes parents. Je ne saurais dire si ce fut à cause des dons culinaires d'Isabelle de la quantité excessive de mets qu'on trouvait dans cette cuisine ou simplement parce que les collations improvisées ne me suffisaient pas, mais chez ma tante je suis devenue accro à la nourriture. Désormais sortir de ma chambre seulement de temps en temps pour grignoter un morceau ne me suffisait plus. Il m'arrivait de descendre plusieurs fois dans une même nuit en quête d'un Coca-Cola, d'un paquet de gâteau, d'un yaourt à la confiture. Je me rappelle parfaitement la sensation de liberté que me procurait ces déplacements à travers la maison sans être vu ni entendu. et je soupçonne que l'habitude de marcher en rasant les murs dont je parlais au début remonte à cette époque. Un matin où j'étais descendue à la cuisine avec l'intention de me servir un verre de lait, j'ai découvert un énorme cafard d'une couleur marron très sombre, immobile dans le placard. J'ai eu l'impression que cet insecte m'observait et dans ses yeux j'ai reconnu une surprise et une méfiance semblable à celle que je ressentais envers lui. L'instant d'après, il s'est mis à courir en tous sens comme un fou. Sa nervosité m'a révulsée et en même temps a généré en moi un sentiment de familiarité ou est-ce le sentiment de familiarité qui a généré un tel rejet ? Je ne saurais le dire, une chose est sûre, c'est que, épouvantée, j'ai posé le verre sur la table et couru dans ma chambre. Mais après ça, je n'ai pu trouver le sommeil. Deux choses me causaient du souci, la lâcheté de ma réaction face à une misérable bestiole et le verre de lait que j'avais laissé sur la table. Après avoir longuement tergiversé, j'ai rassemblé assez de courage pour retourner dans la cuisine. L'insecte était toujours là, sur le sol. Cette fois, je n'ai pas été pris de panique mais d'une aversion infinie. J'ai levé le pied et l'ai écrasé sur le carrelage avec la semelle de ma sandale. L'impact a produit un craquement qui, au milieu de ce silence, m'a paru fracassant. Je m'apprêtais à regagner ma chambre quand j'ai entendu la voix contrariée de Clemencia quelque part derrière moi. « Si tu ne t'en débarrasses pas, » m'a-t-elle dit, « sa famille va venir le chercher. » La vieille femme s'est penchée doucement et a attrapé entre ses doigts le cadavre du cafard pour l'envelopper dans une serviette. Il y avait quelque chose de solennel dans son attitude, comme on accomplirait un rituel mortuaire. Puis elle a ouvert la porte de la cour du fond que nous partagions avec d'autres maisons et l'a jetée dans un pot. Nous avons regagné nos chambres en silence. Une fois sur la terrasse, Clemencia s'est mise à rouspéter. On n'a pas idée, a-t-elle dit presque pour elle-même. Maintenant, à coup sûr, ça va être l'invasion. J'ai passé plusieurs heures dans mon lit à retourner le problème, même pour un enfant de 11 ans. Ce que Clemencia avait dit semblait un peu saucronu. Pendant mon insomnie, je me suis demandé ce qui nous arriverait si elle avait raison et dans ce cas, quel genre de liens familiaux unissaient les cafards ? Quelles obligations et quels droits ils avaient au sein de leur clan ? Et puis, s'agissait-il d'une seule famille interminable qui habitait la terre entière ou existait-il des distinctions entre les différentes branches ? Quand je me suis enfin endormie, j'ai rêvé d'un cortège funèbre de cafards. Celui que j'avais écrasé sous mon pied j'isais au milieu d'une foule comme lorsqu'un héros ou un poète populaire meurt. J'ai eu la certitude qu'il ne me le pardonnerait jamais. Clemencia ne s'était pas trompée. En très peu de temps, les cafards ont envahi la maison de Tante Claudine. Ils n'ont pas débarqué d'un coup comme des hordes de vikings à la conquête d'un territoire. ils se sont emparés du placard subrepticement à la manière d'une guérilla évitant de se faire repérer. Puis, de la cuisine tout entière. Quelques jours plus tard, Isabelle a appelé sa patronne pour lui faire part de la nouvelle. J'étais juste à côté d'elle à cet instant précis, ce qui m'a permis de voir le rictus grave et menaçant de ma tante lunette. Je ne pouvais m'enlever de la tête que j'étais responsable de cette invasion. J'ai pensé qu'elle allait la renvoyer. Mais au lieu de cela, quand elle s'est enfin décidée à parler, ce fut pour établir un plan d'attaque. On commencerait avec le poison le plus ordinaire. Si celui-ci ne fonctionnait pas dans les prochaines 72 heures, on appellerait un désinsectiseur. Isabelle a acquiescé d'un air grave. Elle se tenait debout, jambes jointes et corps raides comme un militaire. Avant de s'en aller, Claudine s'est immobilisée sur le seuil de la porte, a demandé à la domestique de lui préparer une infusion au tilleul et de le lui apporter au lit. « Ne le racontez à personne, a-t-elle rajouté. Cela doit rester entre nous. » Cependant, ma tante n'a pas respecté son plan initial. Question d'orgueil ou simple pudeur face aux voisins, le fait est qu'aucun des insectiseurs n'a jamais mis les pieds dans sa maison. En revanche, les semaines suivantes, nous avons vu passer toutes sortes de pièges et de poisons visant à endiguer le fléau. Le plus impressionnant était une espèce de gomme sur laquelle quelques cafards venaient se coller, laissant un morceau de carapace ou juste une patte. Malheureusement, le piège ne les tuait pas et ne les rendait pas non plus stériles, même mutilés. Ces insectes continuaient de se reproduire à toute allure, peuplant les placards et les étagères à épices. ma tante était le stratège et Isabelle l'exécutante. Cette dernière envisageait le problème des cafards comme une affaire personnelle, l'opportunité tant attendue de trouver sa loyauté envers la famille. La sympathie que m'inspirait Isabelle me rendait solidaire de sa guerre. Chaque soir, je l'aidais à asperger les lisières de la maison avec un produit blanc et inodore censé mettre en fuite les insectes. Le seul résultat de cette nouvelle substance fut la mort d'une souris dont l'existence ne nous intéressait nullement. Tant Claudine, elle, préférait l'aérosol. Quand ni ses fils ni son mari n'étaient à la maison, on la voyait dans les couloirs, masque sur la bouche et bombe à la main, dans une attitude conquérante qui rappelait celle d'un soldat arborant une arme de grand calibre. Le bruit de l'aérosol résonnait jusque dans la chambre et me faisait frissonner. Isabelle et ma tante ne parlaient plus que de ça. Elle semblait obsédée par la présence des insectes. Mes cousins, au contraire, ne lui faisaient jamais allusion. Je me suis souvent demandé si Claudine s'obstinait à les maintenir à l'écart ou s'ils préféraient eux-mêmes feindre la démence. J'imagine qu'ils étaient au courant mais que par peur de l'irritabilité de leur mère ou par simple indifférence, ils avaient choisi de jouer les ignorants. Ils ne se risquèrent donc à aucun commentaire jusqu'au jour où ma tante aborda publiquement le sujet en vue de redoubler de précautions. Il est important nous dit Claudine de vous montrer moins négligent avec les aliments interdits de laisser des assiettes sales dans le salon ou devant la télé. Je ne veux pas voir une mienne par terre. Mes cousins adoptèrent avec le plus grand sérieux toutes les mesures d'hygiène exigées par leur mère. J'en fis de même. Étonnée par ma propre attitude, chaque fois que j'avais vu une araignée ou un criquet de Jérusalem dans la cour de l'école, ma réaction avait été sereine et détendue et voilà que je considérais ces bestioles comme une question de vie ou de mort. Mes cousins furent rapidement contaminés par cette ferveur. Dès qu'un cafard apparaissait dans la salle de bain ou sur le tapis d'une chambre, toute la famille se réunissait pour le massacrer. Ils avaient les moins inclus. Ce n'était plus une affaire de classe sociale mais une affaire véritable guerre inter-espèce. Ces insectes n'avaient pas seulement envahi les tiroirs et les placards à provision mais aussi tous les recoins de nos consciences. Quiconque en apathie sait que je n'exagère pas. Les cafards finissent presque toujours par virer à l'obsession. Clemencia était la seule à se maintenir en dehors de cette frénésie. son attitude m'étonnait surtout après son accès de colère du premier soir. J'étais certain qu'elle était une mine d'informations sur nos ennemis et pourtant elle n'en révélait aucune. Elle se contentait de lâcher de temps à autre un commentaire sarcastique sur notre acharnement. C'est bien les riches disait-elle ils s'affolent pour trois fois rien regarde-les on dirait que le ciel leur est tombé sur la tête. Elle oubliait que l'un des principaux assaillants des insectes était sa propre fille. À en croire ce qu'elle avait dit ce soir-là les cafards respectaient des codes et des rituels au moins funéraires. Je me suis dit qu'il était important d'observer leur comportement de manière plus systématique afin de tirer de cette observation des tactiques d'anéantissement. L'ennemi lui ne paraissait pas effrayé par nos assauts. Les cafards se déplaçaient à travers la maison avec un aplomb qui frôlait l'arrogance. Peut-être parce que en nombre au moins ils nous étaient supérieurs. Ou alors parce que contrairement aux humains la mort ne les inquiétait pas. C'était cette caractéristique-là et non la couleur de leur carapace ou la laideur de leur patte nerveuse qui me terrorisait le plus. J'étais sûre d'une chose si nous ne les chassions pas c'est eux qui se chargeraient de se débarrasser de nous. Un samedi matin Isabelle et moi étions assis dans la cuisine à bavarder. Nous avions mis du pain à décongeler dans le micro-ondes. Tandis qu'elle m'expliquait les avantages du nouvel insecticide nous avons entendu des crépitations inhabituelles dans le four. Quand nous avons ouvert la porte trois cadavres de cafards gisaient sur le gris. Apparemment la partie supérieure du micro-ondes appareil dont nous nous servions peu était l'un de leurs principaux repères. La scène me remplit d'horreur. Nous avions déjà tout essayé sans le moindre succès. Isabelle quant à elle resta remarquablement calme. Ne t'inquiète pas m'a-t-elle dit d'un ton protecteur cette guerre. Nous allons la gagner cette semaine-là. Isabelle a cessé d'utiliser l'insecticide. Sans se défaire un instant de ce calme inédit, elle s'est mise à poursuivre les bestiales pour les enfermer dans un pot de yaourt vide. Le samedi suivant, au lieu de monter dans le bus, c'est ma tante qui nous a accompagnés en voiture jusqu'à la Mersède. Nous avons fait les courses comme d'habitude, mais cette fois-ci, avant de partir, Isabelle nous a conduit, Claudine et moi, dans une halle où jamais encore elle ne m'avait emmenée. Dans cette zone, il n'y avait ni rideau métallique, ni étalage comme dans les autres hangars. Ici, les commerçants s'installaient par terre. Un drap ou un bain d'uchon leur suffisait pour exposer leurs marchandises. Certains apportaient des plantes, d'autres, des petits ballots de fruits sauvages, des néfliers ou des prunes qu'ils avaient que dit eux-mêmes. D'autres vendaient des paniers. Derrière ces misérables états, une personne en particulier attira fortement mon attention. C'était une jeune fille au visage magnifique et à la peau très mate qui aidait sa mère à vendre des insectes. « C'est quoi ce qu'elle vend ? » ai-je demandé à Isabelle, incrédule. « Ce sont des jaumines, » a répondu la petite d'une voix si douce que j'en ai rougie sur le champ. « Tu veux l'écouter ? » Je suis restée bouche d'elle observant le spectacle. Ce que la fille vendait, c'était des punaises rondes et très agitées dans des cônes en carton que les clients mangeaient sur place avec du sel et du citron sans prendre la peine de les faire cuire. « Allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends ? » m'a ouspillée Isabelle sous le regard réjoui de ma tante. « Tu vas dire non à ce petit ange ? Elle est en train de te l'offrir. » J'ai tendu la main et la fille y a déposé un de ces petits gobelets débordants de jaune. Elle les a assaisonnés pour moi. Malgré tout ce que pouvait dire ma tante sur l'extravagance de mes parents, je n'avais jamais mangé d'insectes, même pas des centrailles, un de nos mets nationaux. Alors que j'hésitais encore à l'écouter, l'une de ces bêtes s'est échappée et s'est mise à grimper sur mon avant-bras, incapable d'en supporter plus. J'ai jeté le cornet par terre et me suis enfuie en courant. Isabelle m'a retrouvée devant la porte qui séparait cette halle de la suivante où l'on vendait des fruits et où nous allions d'habitude. Les choumiles n'étaient pas les seuls insectes que l'on proposait ici. Il y avait aussi des vendeurs d'abeilles dont le venin, ai-je appris ce jour-là, étaient utilisés contre les blessures infectées et les poussées de fièvre. Des grillons violets, des verres du maïs, des aoutlets, le caviar mexicain, et des fourmis géantes appelées chicatanas. Selon l'institut pour lequel je travaille à l'université, le nombre d'insectes comestibles recensés dans notre pays atteint les 500 espèces. « Vous voyez qu'il n'y a rien de mal à avaler des insectes ! » a déclaré Isabelle à ma tante qui observait tout ça d'un air circonspect. « Je vous assure, madame, si on commence à les manger, les cafards vont prendre peur. » « Mais comment allons-nous convaincre mon mari et mes enfants ? » a demandé Claudine à ma grande surprise. « D'abord, on leur en donnera sans rien dire et dès qu'ils seront habitués, on leur expliquera tout. Sinon, on les amène ici pour qu'ils se rendent compte. » Le lundi, en revenant de l'école, j'ai compris que ma tante avait pris sa décision. À l'heure du repas, Isabelle servit une salade et une petite friture de poisson pour les assaisonner. Elle ajouta un duo de sauce piquante, du sel et des tranches de citron. Depuis la cuisine, j'ai vu comment ma famille dévorait ce nouveau plat avec le même appétit que d'habitude. Ma tante mangea aussi, mais en plus petite quantité et à contre-coeur, avec une expression de martyr en pleine séance sacrificielle. moi, je n'en ai pas avalé une seule bouchée. Le lendemain, elles servirent du chopsuet et le mercredi, une fricassée de divers champignons dans une sauce au piment guagillo. Toute la semaine, Isabelle a poursuivi ses innovations culinaires. Après plusieurs jours, et sans aucune raison apparente, la population de cafards dans le placard avait diminué. Ma tante était contente et appela ses fils pour leur expliquer le nouvel état des choses. Ne dites rien à papa pour le moment, disant dans plusieurs jours. Très vite, cependant, nous avons tous abandonné nos préjugés pour apprécier pleinement notre suprématie sur les cafards. Notre aversion à leur égard était telle que nous avons imaginé toutes sortes de stratégies de torture. La recette la plus populaire au sein de la famille était la marinade de cafards qu'Isabelle préparait sous les yeux de tous. Sa méthode consistait à faire jeûner les misérables au milieu de plantes aromatiques comme on s'y prend avec les sauterelles puis, une fois les bestioles purgées, elle les laissait mariner plusieurs heures dans du jus de citron. Je sais, aujourd'hui, que de nombreuses personnes développent des allergies aux cafards. Leur seule présence peut suffire à provoquer des onèvres aux paupières et un écoulement lacrimal incessant. Chez certains, cela va même jusqu'à la crise d'asthme. Dans la famille, néanmoins, aucun membre n'a développé ce genre de réaction. Peut-être grâce à la préparation si scrupuleuse d'Isabelle. La gestion de cafards nous a non seulement aidés à en finir avec l'invasion, mais a aussi resserré les liens d'amitié entre nous. Je suis revenue manger à la même heure que les autres en me montrant plus attentif à mon comportement et mes cousins ont cessé de m'exclure à cause de mes mauvaises manières. Rien de tel qu'un secret de famille pour favoriser l'unité des membres qui la proposent. Clemancia était la seule qui ne participait pas à ces bacchanales. Si auparavant, déjà, elle se maintenait à l'écart de tous, ses réticences gastronomiques à chevère de la marginaliser. Une nuit, le murmure d'une conversation me réveilla. Isabelle et sa mère avaient une discussion animée dans leur chambre. J'enfilais les sandales et sortis, bien décidés à écouter derrière la porte. « C'est peut-être la solution, mais tu n'as pas le droit, c'est injuste ce que tu fais », disait la vieille femme au bord des larmes. Je connaissais assez Clemancia pour savoir qu'elle se fichait éperdument de ce que mangeaient les habitants de cette maison. Ce que je ne pouvais croire, c'est qu'elle soit en train de défendre les cafards. Mais Isabelle, qui de toute évidence n'avait pas saisi à quel camp appartenait sa mère, martela encore et encore que c'était la seule manière de les vaincre. J'avais déjà vu une fois à la télévision comment les insectes s'éliminaient les uns les autres. La meilleure façon d'en finir avec une espèce est de permettre qu'une autre la mange. Isabelle avait raison et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Des jours plus tard, comme je l'accompagnais fumée de ses délicados sans filtre, Clemancia me parla des cafards avec une admiration évidente. Ces animaux ont été les premiers habitants sur Terre et même si tout le monde disparaissait demain, eux, ils survivraient. Ils sont la mémoire de nos ancêtres, ils sont nos aïeuls et nos descendants. Tu te rends compte de ce que ça signifie de les manger ? Clemancia ne plaisantait pas en posant cette question. Cette idée du lien de parenté lui paraissait essentielle. Je lui ai répondu que ni Isabelle ni moi n'avions l'intention d'exterminer l'espèce. Nous souhaitions juste les chasser de la maison. Et de toute façon, il n'y a rien de mal à manger les insectes, me suis-je exclamée en reprenant les mots d'Isabelle. Ils en vendent au marché. Clemancia est restée silencieuse tout en me lançant un regard accusateur, lourd de ressentiment, puis a conclu personne à part vous ne mange les cafards. Mais tout ce qu'on fait se paie dans cette vie-là. Ne venez pas vous plaindre ensuite s'il vous arrive malheur. J'ai regagné ma chambre terrorisée par la menace de la vieille femme. J'avais déjà eu l'occasion de voir ces présages saugrenues s'accomplir. Le vendredi matin, ma tante a surgi à l'école pour me ramener à la maison. Je lui ai demandé s'il était arrivé quelque chose de grave mais elle s'est contentée de faire l'ombre de la tête. Elle avait un air si sérieux que je n'ai pas osé poser plus de questions. Le trajet en voiture s'est déroulé sans un mot. Dans le vestibule de la maison, j'ai reconnu le manteau de ma mère, l'odeur de ses cigarettes brunes. L'aspect défraîchi de ses habits m'a surpris. Les mois que j'avais passés dans ce quartier résidentiel m'avaient habituée aux lustres des vêtements de la classe moyenne et à son mobilier respectable. Bien plus maigre qu'avant, ma mère tremblait de tous ses membres sur le bord du canapé. Transgressant les règles de la maison, règles qu'elle connaissait parfaitement, elle allumait cigarette sur cigarette et inspirait de toutes ses forces. comme si elle espérait trouver dans la substance volatile qui pénétrait ses poumons le courage de me regarder dans mes yeux. Elle n'était pas venue me chercher. Elle voulait plutôt savoir si je me portais bien, si j'accomplissais bien mes devoirs domestiques et scolaires et si ma tante était d'accord pour continuer à m'héberger. Elle a fait allusion à un compte bancaire qui pourrait servir pour couvrir ses frais et les miens. Je n'ai pas bien compris ce point-là. Ce que j'ai parfaitement saisi en revanche, c'est qu'elle avait très peur. Fidèle à son esprit pratique, ma tante a dévoilé l'explication que sa sœur était incapable de formuler. « Ta mère a décidé de se faire interner dans une clinique, » m'a-t-elle dit. « Nous sommes d'accord avec ce choix et nous allons la soutenir. » Sans attendre ma réponse, Claudine est sortie du salon pour nous laisser seule. Maman a continué à trembler en silence. Je me suis approchée du canapé avec toutes les précautions du monde et les serrées dans mes bras. À cet instant, tous mes doux disparurent. J'avais beau m'être adaptée autant que possible à cette nouvelle famille, c'était à elle que j'appartenais et c'était avec elle que je désirais vivre. D'une voix très basse sur le ton de la confidence, je lui ai parlé de mes cousins à quel point c'était atroce de voyager avec eux dans le bus scolaire. J'ai exagéré tant et plus les conditions dans lesquelles je vivais pour qu'elle m'emmène avec elle à l'atelier, à la clinique, n'importe où. Je lui ai promis de m'occuper d'elle et pour toute réponse, j'ai reçu la chaleur de son haleine goudronnée. Au bout de quelques minutes, ma tante est revenue dans le salon pour la raccompagner. Je me rappelle qu'est tombée cette nuit-là une averse sans fin. Isabelle et Clémence y avaient frappé plusieurs fois à la porte de ma chambre. J'apercevais les silhouettes des parapluies derrière une des fenêtres. Ce n'est pas que je ne souhaitais pas les voir ou parler avec elles, mais je n'avais pas la force de me tirer du lit et d'ouvrir. À cet instant, j'avais pour seule compagnie un tout petit cafard qui resta toute la nuit à côté de la table de chevet, dans l'angle. Un cafard orphelin, probablement effrayé, qui ignorait dans quel sens avancer. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements